... Là nous sommes en train de vendanger une parcelle de Cabernet Sauvignon mais il y a déjà un premier tri, une première sélection de la qualité de raisin qui s'opère à la vigne. Donc comme vous pouvez voir ici, ce qu'on appelle les grappillons, les grappes de seconde génération ne sont pas récoltés et l'ensemble des grappes qui ne sont pas en bon état non plus ne sont pas récoltés. Donc uniquement les meilleures grappes, le raisin est un fruit. Donc pour déterminer la maturité d'un fruit, la première chose c'est de le déguster. Donc vous voyez, ce qui est important c'est d'observer la couleur des pépins, la couleur des pépins et les pellicules. Puisque ce sont les pellicules qui en macérant avec le jus vont apporter arôme et couleur au vin. Les pépins ici donc prennent une teinte marron, ce qui signifie que les pépins sont lignifiés. Que la lignification des pépins correspond à la maturité physiologique de ces pépins justement pour pouvoir ensuite germer. Donc le fruit est mûr. Le paramètre goût est le premier paramètre de prise de décision qui est ensuite confirmé par une petite analyse qui concerne l'acidité, le sucre et le pH. Ce que nous cherchons plus particulièrement avec nos vignes, c'est justement d'avoir des vins qui reflètent l'expression de ce terroir. C'est-à-dire que nous les hommes, nous devons toujours faire en sorte de minimiser notre rapport personnel pour justement laisser ce terroir s'exprimer. Donc au niveau des gens qui s'occupent de la vendange, ce sont des travailleurs occasionnels, donc ce que l'on appelle des Badaouis. Ils viennent en famille. Aujourd'hui, ce qui est d'autant plus intéressant pour nous, c'est que la sélection de grappes est quand même très bien faite à la vigne. Les équipes que nous avons sont des équipes que nous avons réussi à fidéliser et avec qui nous travaillons depuis 11 ans. Donc ça nous permet d'avoir une plus grande précision au niveau de la sélection des vendanges. Donc comme les gens reviennent d'une année sur l'autre et participent aussi à d'autres travaux viticoles sur la propriété, ça nous permet de créer des liens. Ces liens-là nous permettent d'accéder à plus de qualité. Les raisins récoltés à la parcelle en haut, ils arrivent là au conquet de réception. C'est un conquet de réception qui est spécifique car il est vibrant. Il permet de laisser les raisins intacts jusqu'à l'arrivée à la cave. Et nous avons tout de suite l'avantage comme quoi les raisins du vignoble jusqu'à la cave, c'est uniquement 10 minutes. Les raisins qui arrivent là, ils passent tout d'abord par les rafloirs. Et pendant cette étape, les raisins sont séparés de la rafle. Les raisins passent par la suite par ce qu'on appelle une table de tri optique. On était parmi les 10 premières cabes au moment d'être équipés par cette table de tri. Pour permettre d'éliminer les petites feuilles sèches qui arrivent là. Si on regarde par exemple, il y a certaines feuilles sèches ou certains bouts de rafle qui arrivent là sur la table vivante. Ils passent par la table de tri optique. Et on pourra bien voir en fait que toutes ces bouts de rafle sont directement éliminés. Les raisins qui arrivent là, ils sont légèrement foulés. Ce qu'on appelle le fouloir. Chaque micro-parcelle, micro-terroir qu'on a, on essaie de unifier ensemble dans des cuves séparées à la cave. Les raisins arrivent par là. Il y a du jus, il y a les pellicules, les pépins, tout ça dans la même cuve. Quand on va terminer la fermentation, cette cuve qu'on vient de remplir, on va faire ce qu'on appelle les remontages. C'est prendre le jus par cette vanne là, le faire redescendre dans un bac. Et après reprendre le jus et le refaire passer d'en haut du chapeau. Pour essayer d'extraire le meilleur des pellicules et des pépins qui sont à l'intérieur de la cuve. Est-ce qu'on fait au quotidien, on déguste les vins pour savoir est-ce qu'on cherche à extraire plus ou à extraire moins. On met notre verre. Donc à l'issue des étapes de vinification, commence l'étape de l'élevage. L'élevage, c'est l'étape qui correspond au vieillissement du vin. Donc au niveau de Château-Kéfrayen, nous choisissons d'élever nos vins en barrique. En barrique de chêne français. Tous les process d'échange entre le bois et le vin se réalisent dans cette ambiance. Il faut savoir que le bois, au niveau d'un vin, doit être un sublimateur. Un sublimateur de la qualité intrinsèque du vin. 95% de la qualité d'un vin se fait à la vigne. En cave, il n'y a pas de magicien. Nous sommes juste les récipiendaires d'une excellente qualité de raisin. que nous avons cultivés pendant plusieurs mois pour qu'ils arrivent jusqu'à leur maturité optimale. Ce que l'on cherche absolument, c'est respecter le fruit, respecter les équilibres. Un grand vin est un vin qui va savoir allier pureté du fruit, expression du terroir, élégance, raffinement.